... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous souvenez que la semaine dernière, j'ai évoqué brièvement le projet de paix perpétuelle rédigé et publié par Emmanuel Kant en 1795. Avec lui, le défi cosmopolite passait de la tolérance religieuse à la question du droit. Il ne s'agissait plus seulement de fonder la coexistence religieuse sur la conscience individuelle et sur un idéal de réciprocité, mais d'assurer la paix entre les peuples et les nations. Il s'agissait d'unir les citoyens du monde malgré leur appartenance à des États différents. Kant, bien sûr, n'était pas le premier à proposer un plan pour assurer la paix perpétuelle. On peut même dire que c'est une question importante qui traverse tout le XVIIIe siècle. L'abbé de Saint-Pierre est peut-être le plus connu de ses précurseurs avec son projet pour rendre la paix perpétuelle, publié pour la première fois en 1713. Il reposait sur le constat d'une crise définitive de la monarchie universelle, le même constat que nous avions vu chez Montesquieu, mais aussi, à la différence de celui-ci, sur une vision plus pessimiste du commerce comme force pacificatrice. Ce qui n'a pas empêché, d'ailleurs, l'abbé de Saint-Pierre, vous le savez sans doute, d'être considéré comme un doux rêveur, un utopiste, un grand faiseur de projet, disait de lui Saint-Simon, et ce n'était pas un compliment. Jean-Jacques Rousseau, à son tour, en 1761, publie un extrait du projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre. Un texte complexe à analyser, d'ailleurs, je ne m'y risquerai pas trop, mais complexe, pourquoi ? Parce qu'il est difficile de bien discerner, de faire la part de ce qui relève de la pensée de Rousseau lui-même et de celle de l'abbé de Saint-Pierre, des nombreux manuscrits et ouvrages de l'abbé de Saint-Pierre que Louise Dupin avait confiés à Rousseau. Il reste que le texte a eu beaucoup de succès et il a contribué à susciter un regain d'intérêt pour la question de la paix universelle, enfin, de la paix perpétuelle. Mais il faut remarquer, justement, alors je dis universelle, pourquoi ? Parce que tous ces projets de paix se présentent comme, en principe, universels, couvrant, dit l'abbé de Saint-Pierre, tous les états de la Terre. C'est sa formule, tous les états de la Terre. Cosmopolitique, ajoute pour sa part Kant, qui aime bien inventer des mots compliqués. Mais dans les faits, aussi bien chez Saint-Pierre que chez Rousseau que chez Kant, en réalité, ces projets de paix concernent essentiellement l'Europe, les puissances européennes. Et d'ailleurs, vous le voyez ici, le projet de l'abbé de Saint-Pierre s'appelle projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Alors, à vrai dire, il s'agit là d'un problème plus général du droit international au XVIIIe siècle, comme l'a bien montré Jennifer Pitts dans un livre « Bondaries of the International » publié en 2018. et j'ouvre une parenthèse, j'en profite pour vous signaler que Jennifer Pitts donnera une conférence au Collège de France le 14 mai prochain sur un sujet un peu différent, mais qui concerne aussi de très près l'universalisme, puisqu'il s'agira de la question des débats sur l'abolition de l'esclavage au XVIIIe siècle. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Ce qu'on appelait le droit des gens au XVIIIe siècle par opposition aux lois civiles, le droit des gens réglait les relations entre les États. Il n'était plus considéré comme limité à la chrétienté, comme ça avait été longtemps le cas, et donc il est désormais présenté comme un droit universel, fondé sur le droit naturel, valant pour toutes les nations, sans considération, par exemple, de religion. C'est pour ça qu'il n'est plus limité à la chrétienté. Et je vous donne, par exemple, une citation du juriste suisse, du grand juriste suisse et maire de Vattel, qui est sans doute le plus important théoricien du droit des gens au XVIIIe siècle, dans son grand traité de 1758, il écrivait « La loi naturelle seule régit les traités des nations. La différence de religion y est absolument étrangère. Les peuples traitent ensemble en qualité d'homme et non en qualité de chrétiens ou de musulmans. » De même, il n'hésitait pas à utiliser le langage universaliste et cosmopolite du genre humain, terme que l'on retrouve très souvent sous sa plume, par exemple, lorsqu'il évoque l'intérêt du genre humain ou encore le bonheur ou le malheur du genre humain ou encore la société universelle du genre humain, qu'il définit, je le cite, comme une institution de la nature elle-même, c'est-à-dire une conséquence nécessaire de la nature de l'homme. Donc, discours universel, discours du genre humain, mais en réalité, tous les exemples qu'il prend, enfin, la plupart des exemples qu'il cite dans son grand traité du droit des gens sont essentiellement européens, pas exclusivement, mais essentiellement. Et Vattel manifeste une profonde méfiance à l'égard des États musulmans et des puissances qui ne correspondent pas au modèle des États européens souverains, notamment les grands empires asiatiques. Alors, ça ne veut pas dire que Vattel soit hypocrite ou que son universalisme soit une pure façade. En réalité, il est bien animé d'une ambition universaliste, une volonté d'universaliser le droit des gens, de l'élargir hors de l'Europe. Comme dit Jennifer Pitt, ce sont des moments universalistes dans le livre de Vattel. Mais ces moments universalistes restent trop limités, trop ambiguës, trop peu critiques aussi à l'égard des relations que les Européens entretiennent avec les autres puissances. Au fond, cette question reste très secondaire pour Vattel, qui cherche avant tout à réguler le droit public européen dans le contexte de la guerre de Sept Ans, qui est le contexte, le début de la guerre de Sept Ans, qui est le contexte dans lequel il écrit et publie. Ce n'est qu'à la fin du siècle que cette contradiction est affrontée directement, soit par des auteurs qui souhaitent élargir le droit des gens à une échelle véritablement mondiale, soit par ceux, plus rares, qui proposent de réfléchir à l'articulation de systèmes juridiques hétérogènes. Le contexte de cette prise de conscience dans les années 1780-1790, c'est notamment et principalement l'impérialisme britannique en Inde qui suscite de très fortes polémiques et notamment avec le grand procès de Warren Hastings qui était le dirigeant de l'East India Company et le premier gouverneur des Indes. C'est contre lui que Edmund Burke, dont on avait déjà parlé, brandit le droit des gens que les Anglais appellent « the law of nations » à la fois un droit donc considéré comme à la fois naturel et universel et auquel les Anglais, même en Inde, même dans leur rapport avec les principautés et les populations indiennes, doivent se soumettre. Alors le paradoxe ironique et qui a été souvent soulevé, c'est que ce geste consistant à élargir le droit des gens à une échelle vraiment globale et donc à le rendre véritablement universel avait une visée critique à la fin du XVIIIe siècle, notamment à l'égard du colonialisme ou plus généralement du sentiment de supériorité des Européens, mais qu'il a eu au XIXe siècle effet inverse. Il a abouti à imposer au monde entier une conception des relations internationales fondée sur les normes européennes. C'est ce que l'on pourrait appeler au fond le piège de l'inclusion. du moins en situation d'asymétrie. Ce paradoxe nous rappelle que le droit international est toujours un équilibre précaire entre un horizon universaliste et un système de hiérarchie et d'inégalité de pouvoir. Alors, je reviens au XVIIIe siècle et notamment au milieu du siècle, alors que le débat est encore plongé dans les ambiguïtés que je viens d'évoquer chez Vattel, ambiguïtés que l'on retrouve aussi dans le projet de paix de Rousseau. Publié, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en 1761. Cette contradiction d'une paix perpétuelle à vocation universelle mais limitée à l'Europe, eh bien, cette contradiction n'a pas échappé aux contemporains et notamment à Voltaire, toujours à l'affût d'une bonne ou d'une mauvaise occasion de se moquer de Jean-Jacques, avec qui les relations s'étaient très fortement envenimées l'année précédente, en 1760. Aussi, Voltaire ne résiste-t-il pas au plaisir de réagir à la publication du projet de paix perpétuelle de Rousseau par une de ces petites brochures ironiques dont il a le secret, qu'il appelait lui-même ses rogatons. Alors, Voltaire, bien sûr, ne traite pas la question, vous vous en doutez, en juriste, mais sur un mode comique, apparemment superficiel au regard des enjeux, mais qui est peut-être en réalité plus profond qu'il n'y paraît. Voltaire, d'ailleurs, semblait tenir à ce texte, il en a fait paraître plusieurs éditions la même année, 1761, et il en a envoyé des exemplaires, c'est une toute petite brochure de quatre pages, il en a envoyé des exemplaires à la plupart de ses correspondants, comme l'a relevé Fabrice Brangli, qui en a donné l'édition critique dans le volume 51b des œuvres complètes de Voltaire. Le texte a même été repris, en 1761 toujours, dans le journal encyclopédique, ce qui lui a donné une plus grande diffusion encore, même si, évidemment, ce texte est aujourd'hui oublié, en tout cas, en dehors des spécialistes, c'est partie de cette multiplicité de petites productions éphémères de Voltaire. Donc, il s'agit d'une brochure anonyme de quatre pages, oui, anonyme, parce que j'ai oublié de vous rappeler que Voltaire adorait publier anonymement, ou alors sous pseudonyme, ou alors sous le nom de ses adversaires, pour leur nuire. Il avait toute une gamme, comme ça, de publications diverses et variées. Ça m'a amené, j'aurais à dire que si Voltaire venait aujourd'hui, il aurait sans doute toute une série de comptes anonymes et sous pseudonymes sur, vous savez, X anciennement Twitter, comme on dit. Je ne sais pas combien de temps on continuera à dire comme ça, mais enfin, il polémiquerait sans cesse. cette brochure publiée à Genève chez l'éditeur Cramer est intitulée « Rescrit de l'Empereur de Chine » et je vais vous en lire et je vais vous en lire le début pour vous donner un peu une idée de la tonalité. Nous, l'Empereur de la Chine, nous sommes fait représenter dans notre conseil d'État les mille et une brochures qu'on débite journellement dans le renommé village de Paris pour l'instruction de l'univers. Nous avons remarqué avec une satisfaction impériale qu'on imprime plus de pensée ou façon de penser ou expression sans pensée dans l'edit village situé sur le petit ruisseau de la Seine contenant environ 500 000 plaisants ou gens voulant l'être que l'on ne fabrique de porcelaine dans notre bourg de King's Inn sur le fleuve Jaune lequel bourg possède le double d'habitants lesquels ne sont pas la moitié si plaisants que ceux de Paris. Et là en Voltaire on est typiquement dans le ton voltairien il continue d'ailleurs sur ce ton sarcastique je ne peux malheureusement pas tout vous lire c'est dommage ça nous aurait fait rire un peu mais vous remarquez tout de même je vais en lire un petit morceau quand même encore après mais vous remarquez tout de suite que derrière les plaisanteries il y a évidemment une critique plus sérieuse celle de la place effective de Paris à l'échelle du globe et surtout vue de Chine. Comment peut-on être universaliste à Paris ? Ce village au bord d'un ruisseau alors que le monde est si vaste. aux brochures plaisantes mais futiles Voltaire oppose le sérieux et la solidité de l'industrie chinoise ces porcelaines qui suscitaient alors un grand engouement. Depuis que la demande européenne avait été explosée au XVIIe siècle par l'intermédiaire d'abord des marchands hollandais puis désormais des marchands anglais les français les chinois s'étaient mis à fabriquer directement pour le marché européen. Le cœur de l'industrie de la porcelaine était la grande manufacture impériale de Jingentzen que Voltaire appelle Kingzin selon la transcription approximative de l'époque peut-être pas beaucoup plus approximative que ma propre prononciation ça j'en ai bien conscience mais en tout cas c'est exactement de cela dont il s'agit c'est-à-dire la grande manufacture de porcelaine manufacture royale enfin impériale qui produisait traditionnellement et qui continuait à produire pour la cour impériale mais qui était désormais environnée de toute une série d'ateliers qui fabriquaient pour des tasses et des vases qui étaient ensuite exportées par Canton puisque Canton était le seul port où les Européens avaient le droit de commercer. Et donc ici encore la mondialisation commerciale à bien des égards stimule la prise de conscience cosmopolite. Et d'ailleurs on peut lire ce texte aussi dans la continuité du texte des lettres philosophiques que nous avions commenté il y a 15 jours. Au traité entre souverains toujours susceptibles de dégénérer en conflit Voltaire oppose le commerce et la tolérance incarnés ici par la Chine plutôt que par l'Angleterre. Par ailleurs l'ironie est évidemment à double entendre puisque ce texte parodique est lui-même une brochure plaisante de plus même si Voltaire écrivant depuis Genève ou plus exactement depuis Fernet où il venait de s'installer affecte une distance à l'égard de la vie parisienne. Après quelques moqueries dirigées explicitement cette fois contre Jean-Jacques Voltaire en vient au cœur du sujet. La suite nous avons été sensiblement affligés de voir que dans le dit extrait rédigé par notre aimé Jean-Jacques où l'on expose les moyens faciles de donner à l'Europe une paix perpétuelle on avait oublié le reste de l'univers qu'il faut toujours avoir en vue dans toutes les brochures. Nous avons connu que la monarchie de France qui est la première des monarchies l'anarchie d'Allemagne qui est la première des anarchies l'Espagne l'Angleterre la Pologne la Suède qui sont suivant les historiens chacun en son genre la première puissance de l'univers sont toutes requises d'accéder au traité de Jean-Jacques. Nous avons été édifiés de voir que notre chère cousine l'impératrice de toute la Russie était pareillement requise de fournir son contingent. Mais grande a été notre surprise impériale quand nous avons en vain cherché notre nom dans la liste. Nous avons jugé qu'étant si proches voisins de notre chère cousine nous devions être nommés avec elles. Que le grand turc voisin de la Hongrie et de Naples le roi de Perse voisin du grand turc le grand moghol voisin du roi de Perse ont pareillement les mêmes droits et que ce serait faire au Japon une injustice criante de l'oublier dans la confédération générale. Donc vous voyez Voltaire traite sur un mode humoristique presque comme une plaisanterie bouffonne ce qui est en train d'émerger comme une grande question comment penser un ordre international qui ne soit pas limité aux puissances européennes. L'argument de Voltaire repose sur la contiguïté spatiale. Par une sorte de transitivité l'extension des relations internationales des relations diplomatiques et de la confédération pacifique doit s'étendre jusqu'au Japon et à la Chine elle n'a aucune raison de s'étendre aux frontières de l'Europe. A l'idée d'une spécificité européenne sur laquelle insistait Rousseau plus encore que Saint-Pierre et bien Voltaire oppose l'idée d'un ordre international mondial sorte de précurseur des Nations Unies. A l'argument de la continuité de la contiguïté pardon Voltaire ajoute un autre argument qui est celui de la sphéricité de la Terre de sa globalité. Son faux empereur de Chine propose en effet de construire un tunnel qui traverserait la Terre de part en part et qui permettrait de construire en son centre donc au centre de la Terre une ville une ville en vert où siégerait dit-il la diète de l'univers chargée de gérer les affaires internationales. En gros le siège de l'ONU au centre de la Terre on n'y avait pas pensé ça vient pas d'un roman de science-fiction non c'est Voltaire 1761 évidemment l'avantage c'est que ce serait à équidistance de tous les pouvoirs. Le lieu de l'universel n'est plus situé en surplomb depuis un point de vue spatial comme dans de nombreuses fictions par exemple dans Micromégas vous vous en souvenez publié dix ans plus tôt mais il est désormais souterrain au centre de la Terre évidemment l'intérêt de cette localisation ajoute le réescrit de l'empereur de la Chine et bien c'est que la diète recevrait continuellement la lumière du jour par un bout ou l'autre du tunnel de sorte écrit Voltaire ou plutôt l'empereur la conduite des plénipotentiaires sera toujours éclairée alors vous voyez que les jeux de mots plus ou moins réussis sur les lumières celui-là est pas mal les jeux de mots sur les lumières ne datent pas d'hier et Voltaire termine d'ailleurs par une autre plaisanterie nos plénipotentiaires enjoindront à tous les souverains de n'avoir jamais aucune querelle sous peine d'une brochure de Jean-Jacques pour la première fois et du banc de l'univers pour la seconde alors on savait rire au 18ème siècle vous voyez mais derrière les plaisanteries et les jeux de mots une fois de plus Voltaire soulevait une vraie question et une question à laquelle il n'a cessé de revenir quelle place accordait à la Chine cet immense empire fondée sur une civilisation millénaire dans un universalisme éclairé et conséquent lecteur assidu des lettres des missionnaires jésuites Voltaire était fasciné par la Chine et notamment par l'ancienneté de sa culture et de son histoire mais aussi par la figure de Confucius en qui il voyait l'ancêtre et peut-être le modèle de tout philosophe rationaliste je le cite c'est dans un autre texte il ne parla qu'en sage et jamais en prophète ce que Voltaire dit de Confucius ce qui était évidemment pour lui le plus beau compliment la grande force de la Chine telle que l'apercevait Voltaire c'était de n'avoir jamais connu le fanatisme et la superstition d'avoir fondé son empire sur la raison la morale et la tolérance l'exercice théorique consistant à regarder l'Europe depuis la Chine pour stigmatiser le provincialisme et la folie européenne lui paraissait toujours salutaire et dans plusieurs textes il y revient par exemple pour ironiser sur les Européens qui s'étonnent que Jules César ne soit pas plus connu des Chinois alors qu'eux-mêmes seraient bien incapables de citer un seul empereur de Chine la question de l'histoire n'était pas du tout anodine elle était en fait pour Voltaire l'enjeu essentiel vous vous souvenez j'avais cité lors de la première séance les critiques de Voltaire contre Bossuet à qui il reprochait d'avoir oublié les trois quarts de l'univers dans une histoire universelle penser l'universel pour Voltaire c'est d'abord écrire l'histoire du monde à une échelle vraiment mondiale en rompant avec la focalisation exclusive sur l'histoire chrétienne et donc européenne ou plutôt sur l'histoire biblique et c'est la tâche à laquelle il s'attèle dans son grand livre Laissé sur les mœurs son grand ouvrage historique qui s'ouvre par l'histoire des grandes civilisations asiatiques notamment la Chine l'Inde et le Japon le livre a eu une influence considérable sur l'écriture de l'histoire non seulement en France mais aussi en Écosse et en Allemagne même si Voltaire a été aussi très fortement critiqué par les historiens de son époque pour son usage disons désinvolte des sources et l'absence presque totale de références dit pour les étudiants c'est pas un modèle alors j'ai déjà étudié assez longuement Laissé sur les mœurs dans un chapitre de l'héritage des lumières donc je vous y renvoie pour ne pas me répéter je me contente simplement de dire ceci le grand intérêt du livre aujourd'hui et notamment pour une réflexion sur l'universel et l'universalisme c'est qu'il est tiraillé entre deux gestes presque contradictoires d'une part je disais à l'instant une mondialisation de l'histoire véritablement ouverte au passé non européen et c'est cette ambition qui a permis de voir en Voltaire parfois un précurseur de l'histoire globale ainsi Lucien Fèvre pouvait écrire en 1954 ce fut un geste hardi que celui de Voltaire commençant son histoire des mœurs par la Chine et il regrettait néanmoins que cette audace n'ait pas été suivi des faits par la suite alors qu'elle impliquait disait-il une révolution totale de conception comme si par-delà l'histoire nationale et nationaliste du XIXe siècle l'histoire contemporaine devait renouer avec l'ambition des Lumières de produire une histoire à l'échelle mondiale mais d'autre part d'autre part l'histoire que raconte Voltaire est essentiellement une histoire cumulative du progrès des sciences des arts du commerce et surtout des mœurs en Europe depuis la fin du Moyen-Âge grâce au rôle civilisateur des cours princières royales et au progrès du commerce les mœurs européennes explique Voltaire se sont polissées raffinées civilisées pour aboutir à l'Europe du XVIIIe siècle alors bien sûr Voltaire est trop sarcastique trop pyronique pour écrire une histoire systématique des progrès de l'Europe il ne se prive pas d'en montrer les limites mais néanmoins c'est la signification ultime du livre comprendre la dimension la dynamique inouïe de l'Europe moderne récit qui va être repris et systématisé par les écrivains écossais comme William Robertson ce récit forme la matrice de toutes les grandes histoires européennes que produisent les Lumières comme l'avait montré il y a maintenant déjà 25 ans John Pocock dans le deuxième volume de son livre monumental son travail monumental en six volumes sur Edward Gibbon intitulé Barbarism and Religion et j'en profite je suis content de saluer ici la mémoire de ce grand historien qui nous a quitté le mois dernier à l'âge de 99 ans cette tension cette tension entre une histoire universelle qui s'affranchit les limites de l'Europe chrétienne et une histoire euro-centrée dans laquelle comme dit Voltaire tout nous regarde tout est fait pour nous et bien cette tension elle a un nom et ce nom c'est civilisation c'est un concept mais qui est aussi un néologisme au XVIIIe siècle c'est un mot nouveau qui s'emploie au singulier et non au pluriel je le précise il ne désigne pas des entités culturelles distinctes et cohérentes les civilisations comme ce sera le cas bien plus tard dans la grammaire des civilisations de Fernand Brodel ou a fortiori dans le choc des civilisations de Samuel Huntington non au XVIIIe siècle la civilisation désigne un processus historique de longue durée qui conduit des sociétés sauvages où l'esprit humain est encore dans l'enfance jusqu'aux sociétés polissées dans lesquelles les individus deviennent enfin capables d'accéder aux vérités de la nature celles du monde qui les entoure grâce à la science celles de leur propre nature humaine grâce à la philosophie en droit et c'est un point essentiel je veux dire en principe c'est un point essentiel la civilisation est un processus universel pourquoi ? et bien parce que chaque peuple est amené à parcourir le processus le processus historique qui mène donc de la vie sauvage à la vie civilisée et aux lumières de la raison mais dans les faits l'histoire de l'Europe depuis le XVIe siècle jouit d'un statut spécifique elle sert de modèle grâce auquel on peut juger les progrès de la civilisation de chaque peuple alors il est vrai que si Voltaire utilise beaucoup le verbe civiliser le mot civilisation en revanche ne figure pas dans l'essai sur les mœurs même si le thème de la civilisation est omniprésent le néologisme apparaît en français un peu plus tard chez le marquis de Mirabeau en 1756 dans son livre L'ami des hommes puis en anglais quelques années plus tard dans l'essai sur l'histoire de la société civile de l'écossais Adam Ferguson il va connaître alors un succès prodigieux au point de devenir à la fin du siècle le maître mot non seulement du langage historique mais aussi du discours politique avant de triompher dans l'historiographie libérale de la première moitié du XIXe siècle notamment chez Guizot vous le savez qui écrit en 1828 son histoire de la civilisation en Europe l'idée de maître mot de la civilisation comme véritablement maître mot du discours historique de la fin du XVIIIe siècle je l'emprunte à Bertrand Binoche au XIXe siècle la notion de civilisation finit alors par perdre son horizon universaliste et la tension qui était inhérente en devenant une histoire de la civilisation en Europe il faudra attendre l'anthropologie du XXe siècle pour qu'elle soit pluralisée on parlera alors des civilisations et que le terme retrouve mais au prix de nouvelles contradictions une signification globale au XVIIIe siècle la question essentielle que pose la pensée historique des Lumières est celle de l'élargissement de la civilisation à l'échelle du globe donc on se retrouve au cœur de cette tension comment s'assurer que la civilisation devienne véritablement universelle et que toutes les sociétés du monde accèdent à ce mode de vie jugé conforme à la raison comment les peuples sauvages et barbares deviendront-ils civilisés et éclairés la plupart des philosophes rejettent l'imposition violente des mœurs européennes sous la forme de la colonisation la civilisation pense-t-il ne peut pas s'imposer par la contrainte rappelez-vous du discours du vieillard haïtien dans le supplément voyage de Bougain par conséquent comment faire pour que la civilisation devienne vraiment universelle et bien il privilégie deux modèles celui d'un développement autochtone à travers des réformes politiques autoritaires il y a un modèle pour ça dans l'Europe du XVIIIe siècle c'est la Russie la Russie de Pierre Legrand et puis deuxième modèle c'est celui du commerce dans son double sens d'échange marchand et intellectuel le commerce doit permettre une transformation sociale des conditions de vie qui rend la liberté désirable et favorise l'autonomie des individus l'Europe sert ici de modèle qui doit susciter admiration et émulation c'est la colonisation par l'exemple douce et pacifique dont rêvent la plupart des philosophes des Lumières par exemple dans l'histoire philosophique des deux Indes ce best-seller des Européens des années 1770 1790 publié par l'abbé Rénal mais véritable œuvre collective et bien l'histoire philosophique des deux Indes est très révélatrice de cette tension on y trouve à la fois des critiques virulentes du colonialisme européen notamment du colonialisme ibérique et j'y reviendrai la semaine prochaine mais au tri on y trouve aussi des éloges des éloges dithyrambiques de la civilisation européenne et du commerce la grande idée du livre c'est que la découverte de l'Amérique puis les expéditions des Européens en Asie ont ouvert une ère nouvelle dans l'histoire du monde celle d'une interdépendance accrue qui a profondément bouleversé l'économie la politique et la culture ce que nous appelons aujourd'hui mondialisation alors mondialisation ça y est tout de suite l'anachronisme bon écoutons plutôt ce sont les premiers mots de l'histoire philosophique des deux Indes première édition 1770 troisième édition 1780 très augmentée et un livre absolument essentiel pour comprendre le débat politique et intellectuel de la fin de l'ancien régime donc je vous lis les premiers mots du livre il n'y a point eu d'événements aussi intéressants pour l'espèce humaine en général et pour les peuples de l'Europe en particulier que la découverte du nouveau monde et le passage aux Indes par le cap de bonne espérance alors a commencé une révolution dans le commerce dans la puissance des nations dans les mœurs l'industrie et le gouvernement de tous les peuples c'est à ce moment que les hommes des contrées les plus éloignées se sont rapprochés par de nouveaux rapports et de nouveaux besoins les productions des climats placés sous l'équateur se consomment sous les climats voisins du pôle l'industrie du nord est transportée au sud je relis l'industrie du nord est transportée au sud les étoffes de l'Orient sont devenues le luxe des occidentaux et partout les hommes ont fait un échange mutuel de leurs opinions de leurs lois de leurs usages de leurs remèdes de leurs vertus et de leurs vices tout est changé et tout doit changer encore bref la mondialisation une histoire sans fin ou plutôt la conscience historique d'un bouleversement inscrit dans un processus historique qui a un commencement aux yeux des hommes des lumières la fin du 15e siècle Voltaire ne disait pas autre chose dans ses remarques sur l'histoire 30 ans plus tôt en évoquant la rupture là encore de la fin du 15e siècle à l'aube de la modernité au moment disait-il où l'histoire commence à devenir véritablement intéressante c'est ces mots il disait ceci un nouveau système de politique s'établit on fait avec le secours de la boussole le tour de l'Afrique et on commerce avec la Chine plus aisément que de Paris à Madrid toujours le commerce de la Chine l'Amérique est découverte on subjugue un nouveau monde et le nôtre est presque tout changé désormais la question est devenue centrale dans la pensée européenne des années 1770 1780 elle accompagne une prise en compte massive des nouveaux impératifs de la mondialisation conséquence de la guerre de 7 ans cette première guerre mondiale qui a bouleversé les équilibres impériaux ce sont d'abord les milieux marchands et politiques qui portent cette interrogation et je vous rappelle que ce sont eux qui ont commandé à la Bérennale l'histoire philosophique des deux Indes puis les écrivains et les philosophes et les économistes en sont saisis à commencer par Diderot qui élargit brutalement son horizon géographique dans les années 1770 durant lesquelles il rédige le supplément au voyage de Bougainville mais contribue aussi massivement aux éditions successives de l'histoire philosophique des deux Indes alors chez les chercheurs notamment les spécialistes de Diderot il y a une sorte de lieu commun qui consiste à penser que Diderot a rédigé les parties les plus radicales les plus anticolonialistes alors ce qui n'est pas contestable mais on trouve aussi sous sa plume des passages beaucoup plus modérés ou plus ambiguës et c'est peut-être ceux qui sont les plus intéressants ainsi un chapitre qu'il a entièrement rédigé à la fin du livre 4 déploie le programme de colonisation modérée et éclairée que les français sont invités à suivre en Inde pour restaurer leur puissance après les désastres de la guerre de Sept Ans il s'agirait d'aider les populations à se révolter contre les anglais et cela permettrait aux français de devenir je cite Diderot les libérateurs pardon les libérateurs de l'Indostan et je cite encore l'idole des princes et des peuples de l'Asie alors à condition bien sûr de réfréner leurs ambitions économiques d'agir avec justice sans exercer de contraintes trop directes je cite encore un peuple sage donc il s'agit je vous rappelle des français appelés à remplacer les anglais un peuple sage ne se permettra aucun attentat ni sur la propriété ni sur la liberté il respectera le lien conjugal il se conformera aux usages il attendra du temps le changement dans les mœurs s'il ne fléchit pas le genou devant les dieux du pays il se gardera bien d'en briser les hôtels il faut qu'il tombe de vétusté alors à ces conditions pense Diderot le commerce des français sera étendu et florissant alors vous voyez qu'il y a deux manières on voit bien il y a deux manières de lire un passage pareil on peut y voir un programme humaniste de tolérance et de respect bien éloigné de la politique coloniale brutale de l'East Indian Company de la même époque et à vrai dire on aimerait bien que la politique française en Asie et en Afrique ait toujours agi avec autant de sagesse respect des mœurs et des coutumes respect de la liberté et de la propriété et même des religions locales mais on peut aussi considérer que Diderot a une vision singulièrement ethnocentrique et paternaliste des choses à ses yeux il ne fait aucun doute aucun doute que les habitants accueilleront à bras ouverts ces nouveaux libérateurs et que le temps conduira nécessairement à la disparition des religions locales et au changement des mœurs sur le modèle européen la civilisation c'est-à-dire l'alignement sur le modèle européen est inéluctable l'imposer par la force serait donc un contresens à la fois une injustice et une mauvaise politique elle ne peut que susciter la colère et la révolte et donc au final la ruine du commerce mieux vaut donner l'exemple montrer les bienfaits de la raison alors les habitants finiront par abandonner après quelques temps leurs vieilles coutumes et leurs religions traditionnelles pour venir commercer de leur plein gré avec ces nouveaux venus devenus leurs idoles à la fin du siècle cet imaginaire devient encore plus puissant et à vrai dire encore plus crédible la révolution américaine puis la révolution française semblent indiquer que l'Europe et l'Amérique du Nord ont atteint une nouvelle étape de la civilisation et du progrès des Lumières qu'il s'agit désormais de propager dans le monde entier prenons l'exemple de Condorcet qui rédige en 1794 sous la terreur alors même qu'il est recherché et se cache son fameux tableau des progrès de l'esprit humain le tableau est la forme achevée en quelque sorte de ce récit des progrès de la civilisation à la fois universelle en droit et européenne dans les faits ouvert sur la perfectibilité plutôt guidée par la perfectibilité de l'espèce humaine on réduit souvent le tableau à l'esquisse le seul texte achevé publié en 1795 après la mort de Condorcet mais le projet était beaucoup plus vaste et nous en avons d'ailleurs désormais une bien meilleure vue grâce à l'édition monumentale publiée en 2004 sous l'égide de Pierre Crépel et de Jean-Pierre Chandler aux éditions de l'INED on y trouve notamment un des fragments rédigés par Condorcet pour son grand projet et qui s'appelle la propagation des lumières sur le globe Condorcet assure que le chemin vers la civilisation passe par l'imitation des peuples les plus éclairés ainsi aucun peuple ne restera à l'écart du progrès universel et de la liberté humaine donc universalisme tout le monde va accéder à la liberté et à la raison et aux lumières mais sur le modèle des révolutions américaines et françaises je cite un peu longuement bientôt bientôt la liberté s'élançant avec elle des ailes assurées que la France et l'Amérique lui ont offertes subjuguera tous les peuples dont les yeux enfin déciés ne pourront plus les méconnaître alors fin de la citation il est difficile je crois de ne pas être sensible à l'ambiguïté ici du mot subjugué qui désigne à la fois une fascination intellectuelle et morale une sorte de puissance irrésistible du modèle occidental et révolutionnaire mais qui peut aussi évoquer une forme de domination je ne sais pas si ça fait écho mais il y a cinq minutes j'ai cité un texte de Voltaire dans lequel il parle de la découverte et de la conquête de l'Amérique et il dit notre monde a subjugué un monde nouveau donc subjugué c'est dans les deux sens un peu comme si la menace d'un impérialisme de la liberté hantait souterrainement ce grand manifeste du progrès des lumières qu'est le tableau des progrès de l'esprit humain alors gardons en tête si vous le voulez bien cette tension entre universalisme et impérialisme de la liberté nous la retrouverons dans quelques séances lorsque nous parlerons de la révolution française retenons pour l'instant que les lumières sont à la fois inscrites dans la nature de l'homme et qu'elles sont en même temps le résultat d'une histoire l'universel n'est donc pas universellement distribué mais cet écart sur la route de l'émancipation n'oppose pas seulement les européens au reste du monde à l'échelle de l'Europe elle-même je voudrais y insister un petit peu à l'échelle de l'Europe elle-même cette tension cet écart dessine des lignes de fracture il existe en effet une sorte de carte mentale une géographie intellectuelle qui oppose l'Europe occidentale déjà en voie de civilisation notamment la France l'Angleterre l'Allemagne à une Europe orientale encore largement barbare aux yeux des Européens du XVIIIe siècle enfin des Français des Anglais du XVIIIe siècle une Europe à peine sortie du servage de l'autocratie et de la superstition c'est alors dans ces années de cette deuxième moitié du XVIIIe siècle et autour de la notion de civilisation que s'invente l'opposition entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est pensée désormais comme une frontière à la fois géographique et historique au sens où l'Europe orientale est considérée comme un espace encore sauvage qui reste à développer à civiliser ainsi que l'a montré Larry Rolfe il ne s'agit pas ici uniquement de considérations théoriques elles sont mises au service de véritables entreprises d'exploration savante vers l'Est et notamment là où l'Europe devient l'Asie en Sibérie le français Chad Dothéroche organise en 1761 un long voyage dont il tire une publication 7 ans plus tard 1768 une publication qui rend Catherine II l'impératrice de Russie totalement furieuse car elle considère que l'Empire russe n'y est pas montré sous un jour très favorable 18ème siècle déjà les souverains russes étaient un peu susceptibles disons que l'autodérision n'est pas leur qualité principale mais il est vrai à sa décharge que Chape écrivait des choses comme celle-ci par exemple les maladies vénériennes sont si répandues dans la Sibérie et la Tartarie septentrionale qu'il est à craindre que par la suite des temps elles n'y détruisent totalement l'espèce humaine un peu rude alors un voyage un voyage dans les terres lointaines dans les années 1760 pour observer parce que c'était l'objectif de Chape de Terroche pour observer le transit de Vénus et qui débouche sur des considérations ethnographiques y compris sur les maladies vénériennes ça ne vous rappelle rien eh oui eh oui Tahiti j'entends là-bas eh oui Tahiti c'est aujourd'hui on fait un peu interactif donc eh oui Tahiti parce qu'au même moment c'est exactement les années 1760 c'est exactement au même moment que Bougainville et Cook explorent le Pacifique eux aussi confrontés à des peuples qu'ils perçoivent comme non encore civilisés vous vous souvenez peut-être que le troisième voyage avait pour but non seulement de ramener Maï mais aussi de développer l'élevage et l'agriculture en Polynésie pour accélérer comme disait Forster les progrès de la civilisation or parmi les marins qui voyagèrent avec Cook lors de ce troisième voyage et qui assistèrent donc à sa mort à Hawaï en 1779 eh bien il y avait un jeune américain John Ledyard né 25 ans plus tôt dans le Connecticut et donc premier américain en fait à avoir jamais mis les pieds à Hawaï eh bien quelques années plus tard Ledyard ayant pris goût aux explorations s'engagea dans un ambitieux projet qui visait à traverser l'Europe entièrement à pied de l'ouest à l'est de Paris à Moscou puis de poursuivre à travers la Sibérie de traverser le détroit de Béring et ensuite de traverser toute l'Amérique cette fois donc d'ouest en est du Pacifique à l'Atlantique ce projet qui reçut le soutien de Thomas Jefferson qui était alors l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris reposait sur ce que Ledyard appelait une géographie philosophique c'est-à-dire une vision de l'espace mondial marquée par une gradation de civilisation le terme nous l'avons vu était encore récent mais comme l'a noté Larry Wolf qui a étudié ses carnets c'est la référence ici eh bien Ledyard utilise abondamment le terme de civilisation à ses yeux c'est le critère qui lui permet de mesurer la distance qui sépare l'Europe orientale dont les habitants sont encore largement sauvages à l'Europe de l'Ouest caractérisée par le raffinement des mœurs Ledyard part donc de Paris en 1787 puis va à Saint-Pétersbourg à Moscou et jusqu'à Yakuts en Subérie orientale mais il est finalement arrêté par les autorités russes et expulsé à l'Ouest il est vrai que même Jefferson semblait assez narquois à l'égard de son projet enfin Ledyard lui a envoyé des lettres enflammées mon cher ami mon cher ami et Jefferson lui écrivait j'ai reçu récemment une lettre de Ledyard envoyée de Saint-Pétersbourg il n'a plus à lui que deux chemises encore moins de shillings pourtant il reste déterminé à obtenir la palme du plus grand déambulateur de la terre il dit qu'à cause du manque d'argent il se voit expulsé de place en place à coups de pied et c'est ainsi qu'à force de coups de pied il espère faire le tour du globe alors on rigole mais remarquons que l'échec de ce voyage ne l'a pas totalement dégoûté des explorations puisque à peine rentré il s'embarque pour l'Egypte avec le projet cette fois de parcourir l'Afrique mais malheureusement il meurt au Caire en 1789 une des ambiguïtés pour être plus sérieux une des ambiguïtés de la géographie philosophique de l'Ediard c'est qu'elle hésite comme presque toute l'anthropologie naissante de son temps entre deux tentations presque opposées la première naturalise les différences elle les rabat sur des distinctions ethniques et même raciales qui expliquent l'écart entre les mœurs de l'Europe occidentale et celles du reste du monde en traversant la Sibérie il note par exemple ma remarque générale est que dans ces régions la plus grande partie de l'humanité est inculte en comparaison avec la civilisation européenne et que les habitants de cette partie de l'humanité sont de couleur plus foncée que les autres à savoir les européens il n'existe pas de sauvage blanc et peu de gens incivilisés qui ne soient bruns ou noirs alors vous voyez c'est le moment où l'universalisme historique des lumières bascule dans son contraire dans son contraire à moins que ce soit dans son ultime vérité c'est-à-dire une vision raciste des différences au sein de l'humanité qui sont renvoyées à une hiérarchie raciale à une identification entre blancheur et civilisation entre sauvagerie et peau foncée toutefois pour ne pas quitter Lediard sur cette note un peu infamante toutefois il y a dans tous ses carnets de voyages une deuxième tentation qui est à l'œuvre et qui elle interprète les mêmes différences cette fois sur un plan historique comme des étapes différentes sur la longue marche qui mène à la civilisation par exemple au moment de situer la barrière entre les mœurs européennes et asiatiques qu'il place entre l'Allemagne et la Pologne il évoque les funestes conquêtes de Gengis Khan donc les conquêtes de l'Empire moghol et il considère que ce sont ces conquêtes qui ont retardé le processus de civilisation en Europe orientale processus qui aurait dû les mener vers un état de société qui est le seul digne de l'humanité vous voyez ce vocabulaire par contre de l'humanité de l'universalisme qui revient cette géographie philosophique était aussi une géographie politique au sein même de l'Europe occidentale les auteurs notamment les auteurs français tendaient volontiers à s'imaginer aux avant-postes de la civilisation leur dédain à l'égard du monde ibérique est assez connu l'article Espagne de l'encyclopédie méthodique en 1782 était une véritable charge contre la décadence espagnole et provoqua une controverse intellectuelle et un scandale diplomatique mais c'est surtout la rivalité avec l'Angleterre durant la guerre de sept ans et notamment dans le monde colonial en Inde et en Amérique du Nord qui a suscité un nouveau langage patriotique culminant dans l'opposition entre la France civilisée et l'Angleterre barbare voire même sauvage comme dans le roman de Robert Martin Le Suir Les sauvages de l'Europe publié en 1760 et qui était une satire de l'Angleterre toute l'originalité du patriotisme français au XVIIIe siècle surtout dans ces années 1760-70 comme l'a montré David Bell est de se présenter ou plutôt de s'idéaliser évidemment comme un patriotisme non chauvin un patriotisme universaliste en quelque sorte destiné à guider l'Europe et le monde sur la voie de la civilisation l'Europe française est un mythe mais un mythe qui s'est construit au XVIIIe siècle visant à faire de l'homme du monde parisien la figure même de l'homme universel un des auteurs qui a le plus contribué à diffuser ce mythe est un polygraphe aujourd'hui connu uniquement des spécialistes mais qui a énormément écrit au XVIIIe siècle qui s'appelait Louis-Antoine Caraccioli et qui a écrit notamment parmi son oeuvre pléthorique il a écrit notamment ce livre l'Europe française dans laquelle il reprend en la radicalisant le récit d'un progrès rapide et cumulatif des mœurs et du savoir il écrit par exemple il y a une si grande disparité entre les européens de 1600 et ceux de 1750 qu'on a peine à le concevoir les années qui se trouvent entre ces deux époques ne forment qu'un siècle et pourtant d'un côté c'est le chaos de l'autre un monde polissé ainsi la plus vive lumière succède chaque jour aux plus épaisses ténèbres alors il est vrai que à ses yeux la situation antérieure n'était pas glorieuse même à la renaissance écoutez plutôt mes idées je cite mes idées se rembrunissent je l'avoue quand je vois le XVIe siècle s'annoncer dans l'univers avec un accoutrement bizarre un air farouche une parole pesante et sans aucun goût ça c'est pour mes collègues césiémistes ce qui intéresse tout particulièrement Caraccioli c'est de montrer que la révolution la révolution qu'a connue l'Europe depuis le milieu du XVIIe siècle selon lui s'est faite essentiellement sous l'égide de la France je le cite encore il n'était pas facile d'ébranler l'Europe de la réformer et surtout de lui donner des impulsions françaises car c'est là le fin mot de l'histoire le grand mouvement qui a bouleversé l'Europe est entièrement venu de Paris la civilisation est une francisation un processus par lequel les mœurs françaises se sont diffusées en Europe en imposant la politesse les sciences et les arts grâce bien sûr au règne de Louis XIV au faste de sa cour mais aussi au prestige des écrivains et des artistes français si bien que au sein de cette Europe désormais civilisée la France bénéficie d'une prépondérance incontestable je cite on reconnue toujours une nation dominante qu'on s'efforce d'imiter jadis tout était romain aujourd'hui tout est français et cette comparaison va devenir un lieu commun Paris et la Nouvelle Rome le nouvel Empire culturel la nouvelle figure d'une universalité à la fois culturelle et politique destinée à guider l'Europe et le monde ce discours a parfois été pris au premier degré par les historiens qui ont brodé à loisir sur cette histoire d'une Europe française à commencer par l'historien de l'art Louis Réau qui publia en 1938 l'Europe française au siècle des Lumières dans lequel le rayonnement intellectuel et culturel de la France apparaissait comme une évidence et vous voyez qu'il reprenait d'ailleurs le titre de Caraccioli l'Europe française mais en réalité le livre de Caraccioli n'était que l'expression caricaturale d'un discours idéologique celui de la monarchie française qui n'était pas seulement théorique mais qui soutenait une politique une politique culturelle comme le montre par exemple l'histoire des troupes théâtrales françaises en Europe au XVIIIe siècle étudiée par Raoul Markowitz par exemple je prends juste un exemple en 1757 lorsque les armées françaises du maréchal de Richelieu occupent Hanovre et bien elles utilisent la troupe de comédiens français qui résidait de façon permanente à cette cour pour donner des représentations à la gloire de la galanterie française et des modes parisiennes le sous-texte était extrêmement lisible et compréhensible par tous c'était celui d'un potentiel de diffusion des mœurs françaises en Europe une domination douce sur le modèle de l'amour comme si la langue et le théâtre français devaient permettre de franciser toutes les nations européennes et je dis franciser parce que le terme qui lui aussi est un néologisme a d'abord été employé dans un contexte colonial et notamment en Nouvelle-France comme l'a montré notamment l'historien Gilles Havard puis il a commencé à être utilisé dans le contexte européen exactement dans ses années 1750-60 et on le trouve par exemple chez Caraccioli francisé et civilisé qu'il s'agisse des sauvages d'Amérique du Nord ou des Européens c'est tout un alors attention tout de même il ne faut pas trop durcir l'idée d'une politique culturelle appuyée sur un programme idéologique je dis ça pour fixer un peu les idées mais la France du 18ème siècle n'est pas les Etats-Unis du soft power du 20ème siècle il ne s'agit pas du tout d'une politique systématique cohérente suivie plutôt d'une série d'actions auxquelles un langage commun celui de la civilisation donne son sens surtout sa force tient au fait qu'il est partagé et relayé par une grande partie des élites aristocratiques et mondaines européennes qui cherchent à copier le modèle curial français perçu à la fois comme un idéal politique et c'est important comme une source de distinction sociale ce sont ces élites qui tout au long du siècle font venir des troupes de comédiens français font apprendre le français à leurs enfants viennent séjourner à Paris cette ville dans laquelle ils voient la capitale des lumières et du goût même s'ils sont parfois déçus une fois sur place on est toujours déçus c'est le principe l'identification de la France et de la civilisation est à la fois un discours patriotique français et le langage des élites curiales et mondaines européennes dans leurs soucis de distinction sociale en France aussi en France aussi le langage de la civilisation est d'ailleurs un discours de la frontière intérieure et de la distinction sociale notamment y compris plutôt aux yeux des philosophes qui se désolant de constater que si les lumières ont fait de grands progrès parmi les élites le peuple en revanche reste la proie des préjugés et du superstition d'ailleurs c'est même ce qui le définit comme dans le vocabulaire du XVIIIe siècle comme populace ou comme multitude et bien ils se mettent à réfléchir à la différence à penser à la contradiction entre une égale capacité de tous à l'autonomie intellectuelle qui est le principe universel et les jugements populaires souvent inconséquents la réponse c'est que les jugements du peuple ne sont pas encore éclairés c'est pourquoi le travail de la philosophie et des philosophes doit par l'éducation et la publication permettre à chacun d'accéder au raisonnement c'est-à-dire doit permettre de transformer cette multitude en un public et c'est là encore un processus qui s'inscrit dans une histoire et qui ne pourra s'accomplir qu'au bout d'un très long temps selon l'article justement multitude de l'encyclopédie c'est un processus de très longue durée qui là aussi au fond est une sorte de processus de civilisation intérieure qui consiste à diffuser les lumières et la civilisation auprès du peuple au fond c'est même ce qui distingue la conversion religieuse qui est censée se produire immédiatement sous la forme de la révélation et le progrès des lumières ou de la civilisation qui s'inscrit dans la longue durée et c'est d'ailleurs ainsi que beaucoup d'héritiers des lumières sous la révolution expliqueront la terreur non pas comme une conséquence funeste des lumières elles-mêmes c'est ça qui les différencie des contre-révolutionnaires mais comme une accélération incontrôlée de l'histoire au fond on est allé trop vite la révolution et notamment la terreur est le résultat d'une tentative déraisonnable de fonder une société éclairée dans un pays où la majorité de la population ne savait pas lire et donc avec un décalage de temporalité par rapport au temps long de la civilisation Pierre-Louis Rodeur par exemple le dira en ces termes sous le directoire la propagation des lumières n'a rien d'impossible mais il ne faut pas la confondre avec l'illumination subite de toutes les têtes l'universel doit attendre deux mots de conclusion nous sommes partis tout à l'heure de l'heure nous sommes partis tout à l'heure pardon il y a une heure de la place de la Chine dans les projets de paix perpétuelle et nous aboutissons aux politiques d'éducation à l'échelle nationale ce que je voulais vous montrer c'est justement qu'une même logique est à l'œuvre à l'échelle globale comme à l'échelle nationale l'histoire de la civilisation est pensée comme un ensemble cohérent c'est ce qui fait la force de ce modèle historique elle est décrite sous la forme d'un raffinement des mœurs d'un progrès des échanges et du commerce mais aussi d'une propagation des lumières un élargissement progressif des connaissances qui assure aux individus une autonomie intellectuelle et leur permet de raisonner et de sentir par eux-mêmes donc de s'affranchir des particularismes et des préjugés pour accéder à l'universel de la raison cet universel n'est pas donné il est le résultat d'un processus historique social et culturel à plusieurs échelles alors bien sûr ce chême de la civilisation n'est pas le seul langage il n'était pas le seul langage historique au XVIIIe siècle il a joué un rôle essentiel notamment en France pour articuler une conception universaliste de l'histoire avec une vision euro-centrée et même franco-centrée parfois du progrès il est concurrencé par d'autres discours d'autres conceptions de l'histoire universelle moins dominants mais qu'il ne faut pas négliger par exemple il existe un courant conservateur et anti-universaliste qu'on trouve par exemple chez l'historien allemand Christoph Meiners qui en réaction à ce qu'il appelait les fausses lumières estime que les européens sont les seuls capables de connaître la civilisation et que celle-ci implique un monopole du savoir au sein des élites de même d'autres auteurs contre le modèle français de la civilisation vont développer l'idée d'une irréductible pluralité des cultures nationales c'est le cas notamment de Herder dans son autre histoire de la philosophie publié en 1774 mais il existe aussi et je termine par cela il existe aussi un autre mouvement moins connu mais important un mouvement intellectuel intéressé par les sciences occultes et les sagesses orientales qui proposent une alternative au récit du progrès un mouvement dans lequel à nouveau la Chine apparaît comme une ressource comme l'a montré Alexander Statman dans un livre publié il y a quelques mois Global Enlightenment Western Progress and Chinese Science il ne s'agit plus cette fois de la Chine confucéenne comme ressource cette Chine chère à Voltaire mais de la philosophie taoïste et des savoirs ésotériques décrits et commentés par les missionnaires jésuites restés en Chine après la suppression de la compagnie en 1773 la réception de leurs écrits en France dans les années 1780 a alimenté de nouveaux courants de pensée à la recherche de savoirs universels anciens n'hésitant pas à rapprocher le principe du yin et du yang ou même les gestes traditionnels du kung fu de la théorie du magnétisme animal développée au même moment par le médecin autrichien Mesmer ce qui était en jeu c'était la découverte d'une sagesse antique et universelle permettant d'accéder à de nouvelles connaissances et de percer les secrets de la nature Alors ce sont bien sûr des courants d'idées dont nous aurons à reparler même s'ils se situent en quelque sorte aux frontières des Lumières là où celles-ci s'hybrident avec d'autres formes d'universalité ancrées moins dans l'autonomie de la raison que dans la magie la spiritualité et les savoirs ésotériques La semaine prochaine nous nous pencherons sur un langage universaliste plus radical encore mais cette fois pleinement inscrit au cœur des Lumières un universalisme critique hostile à la charge hégémonique du grand récit européen de la civilisation au point d'appeler parfois à la révolte et même à la violence Je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501